Musique 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 Salut à tous Bienvenue pour l'épisode 4 Bienvenue à l'épisode 4 Qui commence dès maintenant On est le 1er mai Oui C'est ça Merci beaucoup d'être là Merci beaucoup d'être parmi nous Encore une fois Il y a plein de choses pour cet épisode 4 Mais juste avant on fait des petits rappels Influence TV c'est quoi? C'est l'émission du groupe d'influence De l'église MCI Canada Le groupe d'influence C'est le groupe de 13 à 17 ans On vous rappelle d'être respectueux Dans la section des commentaires Donc on a une section de chat live Donc restez positif et ayez du fun Gaspoli c'était pas joli Même si c'était joli Gaspoli Ok Ok Si on est en bas de 13 ans Qu'est-ce qu'ils font? Si vous avez en bas de 13 ans Puis vous êtes en train de regarder l'épisode Pas de problème Soyez juste certain que vos parents sont au courant Que vous êtes en train de regarder ça On a votre sécurité à coeur Puis on veut juste que vos parents soient en accord That's the way it is Il y a une madame dehors C'est correct Puis elle regarde ici C'est correct? Salut Pour l'épisode d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a? Il va y avoir 5 segments différents Présentés par 5 leaders différents Quoi? Donc c'est qu'ils font en premier On commence avec David Qui vous répond à une question existentielle Écoute, applique, grandit Bonjour Influences Bienvenue encore une fois à une question existentielle Aujourd'hui on se pose la question Est-ce que Dieu et la Bible ont été créés par les hommes? Et est-ce que la religion est considérée Comme une béquille psychologique pour les femmes? Alors ça c'est une question Que je me suis posé personnellement plus jeune Qu'est-ce qui est intéressant C'est que la Bible a été écrite par 40 auteurs Sur 16 siècles C'est pas 16 jours Pas 16 semaines Pas 16 ans 16 siècles La plupart des 40 auteurs de la Bible Ne se sont jamais connus Et certains ne savaient même pas Ce que l'autre avait écrit Qu'est-ce qui est intéressant C'est que c'est pas un groupe d'amis Qui sont rejoints Et on va écrire la Bible Non Rappelez-vous c'est sur 16 siècles 40 auteurs différents C'était pas toutes des personnes religieuses Alors parmi eux Il y avait des pêcheurs Des prophètes Des scribes Des bergers Des fermiers Des rois Des poètes Des vignerons Un avocat Et un médecin Alors si on y pense Toute cette catégorie de gens De classes sociales différentes Sont arrivés à une unité Au niveau de la parole de Dieu Et pensez-y un peu C'est pas un groupe d'amis Une gang qui s'est dit On va écrire un livre religieux Ou une personne qui a été inspirée C'est ça que j'ai reçu de Dieu Je vais partir une nouvelle religion Non Ces différentes personnes Sur des siècles différents Elles sont toutes arrivées A la même conclusion Que Dieu est vrai Que Dieu est réel Et non seulement ça Mais qu'il veut prouver son amour A travers sa parole Par son fils Jésus Alors la sous-question est Est-ce que la religion 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 est Évidemment Dieu C'est un Dieu d'amour Et la question en soi N'a pas vraiment de sens Parce que Si ça serait juste Pour un besoin psychologique Ou que ce soit juste Pour les faibles Alors Ce serait juste les faibles Qui croiraient en Dieu Mais On peut voir que C'est pas seulement les faibles Qui croient en Dieu Mais ceux qui sont forts Ceux qui sont courageux Ceux qui ont de la misère Mais ceux qui ont pas de la misère Ceux qui sont riches Ceux qui sont pauvres Tout le monde Ont besoin de Dieu Et rajouter une excuse psychologique Ou dire que Dieu Est là pour les faibles seulement N'est pas vrai Oui le Dieu de la Bible Est un Dieu rempli d'amour Mais il est juste Et véridique également Alors si les hommes Inventaient un Dieu Qui nous sert de péké Alors ils inventeraient pas Un Dieu Qui nous demanderait autant Je m'explique Si c'était simplement Pour remplir un besoin De péké pour les faibles On aurait créé Un Dieu Vraiment qui répond A nos besoins seulement Un Dieu Que si jamais On veut une voiture Et voilà Si jamais On veut un beau travail Et voilà Alors on l'utiliserait Un peu comme un genie Un peu comme à latin The genie With three wishes Qui ne croient pas en Dieu Et qui te jugent Parce que tu crois en Dieu Il nous demande même D'aimer ceux qui ne toussent Pas dans leur coude My goodness Ça prend du courage Ça prend un peu de patience La Bible nous demande D'aimer tout le monde Alors en résumé On est capable de voir Que Dieu ne vient pas Que Dieu ne vient pas De l'imagination de l'homme Mais plutôt C'est des faits vécus D'hommes qui ont écrit Qu'est-ce que Dieu a fait Dans leur vie Ils venaient de pays différents Des siècles différents Des classes sociales différentes Et aujourd'hui On a l'opportunité De pouvoir lire Qu'est-ce que Dieu a fait Dans leur vie À travers Les soixante-six livres De la Bible Et qu'on n'est pas Faible Parce qu'on croit Dans la Bible Mais plutôt On est courageux Et discipliné De suivre La parole de Dieu Et si jamais Aujourd'hui Tu te posais ces questions-là Sans toi pas mal Ça fait partie De la Bible De se poser des questions C'est des bonnes questions À se poser Et je crois Que ça Ça va te rapprocher de Dieu Continue à écouter Les épisodes Si tu as d'autres questions Reach out to us Et si tu as écouté Toute cette capsule Sur la question existentielle Bravo to you Continue à le faire Si c'est quelque chose Qui t'intrigue C'est parce que Dieu veut répondre À ces questions importantes Pour ta vie À continuer à chercher Continuer à témoigner Qu'est-ce que Dieu a fait Dans votre vie C'est pour la bénédiction De l'Église Mais la bénédiction De votre ville De votre province Et votre pays On vous aime fort À la semaine prochaine Que Dieu vous bénisse Ciao Merci beaucoup David J'ai toujours apprécié Quand tu prends le temps De répondre à la même question J'espère que vous avez compris Quelque chose Ensuite Ensuite On fait quoi ? On a Anna Qui va nous présenter La chanson la semaine C'est un de mes groupes J'ai réré Je l'aime vraiment Fait que j'étais vraiment contente Quand j'ai lu que cette suite Elle avait choisi comme chanson Fait que j'espère que vous allez aimer ça C'est un style de musique complètement différent J'espère que ça vous faire découvrir un nouveau groupe de visite Qui vous connaissez pas Why not ? Allez goûte ! Salut guys ! Comment tu une main ? Si t'as eu une touche du Saint Esprit à travers le beat remplis-moi De la semaine passée Tu peux commenter ça dans un clavardage Donc maintenant Sans plus tarder Je vous présente quel est le beat de cette semaine-ci Le beat est God With Us De Isla Vista Worship Que le beat est God With Us Qui veut dire Dieu avec nous Alors je suis de retour avec l'anglais Google Traduction et ton ami Je vais vous présenter directement en fait C'est qui Isla Vista Worship Je vais passer directement à l'introduction de c'est qui ces gens-là Parce que moi déjà juste le nom Honnêtement ça m'a comme intriguée Bon Fait que c'est qui ? C'est qui ces personnes-là ? C'est qui ça ? Premièrement Isla Vista ça existe pour vrai Je sais pas si vous êtes surpris comme moi je l'ai été Mais quand j'ai vu dans mes recherches que ça existait pour vrai J'étais surprise Tu connaissais pas cette ville-là Donc Isla Vista Worship c'est qui en fait ? C'est un groupe Une communauté de musiciens, d'artistes, d'adorateurs Qui font partie de l'église Isla Vista Church Fait que c'est une petite ville T'es une petite communauté en Californie Que c'est majoritairement des étudiants de l'université de Californie Qui habitent là-bas Pis c'est genre très très proche de la plage Pis justement cette ville-là est un peu qualifiée comme étant une ville genre de party Fait que le but en fait de Isla Vista Worship Dans l'église de Isla Vista Church justement C'est d'apporter la lumière, l'amour pis l'espoir à cette ville-là Ça c'est leur but Et ce qui est fou c'est qu'en fait avec leur adoration simple Avec leur chant simple comme eux-mêmes le disent Dieu a pris leurs chansons de leur petite ville Pis il a fait en sorte que ça se propage à travers le monde Pis que ça bénisse plein d'autres nations Dont justement des gens au Canada, à Montréal Moi, qui ne savait même pas que Isla Vista existait Pis ça a l'air que la ville est genre vraiment petite là Fait que de cette petite ville-là, Dieu a pris ça, Dieu a pris leur adoration, leur chant Pis il a béni comme plein de nations Voilà c'est qui, Isla Vista Worship Cette semaine, le style a encore changé Ils qualifient le style de leur musique comme étant un peu indie rock C'est vraiment, c'est comme un peu un vibe comme Je sais pas, tu te vois, c'est un peu comme un road trip avec tes amis le soir genre Ça fait un peu comme, lorsque vous y écouterez, vous allez voir Je sais pas comment qualifier le style musical Mais voilà, c'est un style du fait Alors, pourquoi j'ai choisi cette chanson-là God with us, qui veut dire Dieu avec nous Qui est la signification du nom Emmanuel Shout out à Emmanuel, Dieu est avec nous C'est ça, pourquoi j'ai choisi cette chanson-là ? Premièrement, la chanson est simple, vous allez le voir C'est vraiment une chanson simple, elle est pas bon Il y a pas beaucoup de paroles dans la chanson-là C'est vraiment une chanson courte Pis les paroles se répètent pas mal Mais c'est bien comme ça Parce qu'ils avaient pas besoin nécessairement de mettre beaucoup de paroles dans la chanson Les 5 paroles qu'ils répètent C'est l'essentiel du message qui devait être dit en fait à travers la chanson Pis ce qu'ils répètent beaucoup justement C'est Emmanuel, Dieu avec nous Tu ne nous laisses pas, tu ne nous laisseras pas Bon, on le dit dans l'anglais Fait que c'est ça C'est les paroles qu'ils répètent dans la chanson Et pourquoi j'ai à coeur cette chanson-là pour cette semaine ? Parce que, ben t'sais, premièrement, Jésus, il nous l'a dit dans sa parole Il nous a dit, et moi je vous le dis Je serai avec vous à tous les jours de votre vie Jusqu'à la fin du monde Ça c'est une promesse qu'il nous a fait dans sa parole Pis moi je trouve que cette chanson-là, t'sais, comme déjà de base en fait Tu pourrais écouter la chanson juste comme pour le verre, tu vois Tu pourrais écouter la chanson juste parce que comme, t'sais, elle est nice à écouter Mais juste qu'on se porte attention aux paroles justement simples qui se répètent L'essentiel du message est là Pis je trouve que c'est un bon message à se rappeler pis à se remémorer Parce que Jésus nous a fait la promesse Et pendant la semaine justement, quand tu vas écouter la chanson Moi je pense que c'est l'opportunité que tu te souviennes que Dieu est pas dans son ciel seulement Pis genre, il te regarde passer à travers l'opportunement ou passer à travers tes situations Non, tu vois, il est là, pis il est là avec toi, pis il est tout près de toi Il est plus près de toi que tu le penses, il est là, genre Pis pendant que tu passes à travers tes situations, lui il veut passer au travers des situations avec toi Peu importe ce que tu dis, il est là avec toi et pour toi Mais souvent, ce que ça prend, c'est juste qu'on soit conscient de sa présence Qu'on soit conscient qu'il est là, parce qu'il nous a promis qu'il allait être avec nous T'sais, comme des fois, ça peut être juste, t'as besoin peut-être d'une personne à qui parler Des fois, t'as des situations, c'est un peu compliqué, tu sais pas quoi faire, t'as besoin d'une solution Toi-même, t'es là, tu es trouble Mais Dieu veut te donner la solution, il veut être là pour toi Mais ça prend que tu lui donnes ton attention, pis que t'as ton coeur ouvert à sa présence Que tu sois conscient qu'il est là Fait que quand tu vas écouter cette chanson-là, que justement, ça peut t'amener à prendre conscience Qu'Emmanuel, Dieu, est avec toi, qu'il est là tout près de toi Et que juste parce que tu prends conscience de sa présence, ça va faire la différence souvent Là où est-ce que peut-être t'avais besoin de réponses, d'une oreille ou quoi que ce soit Tu vas voir que parce que t'es ouvert, soudainement, il va pouvoir se manifester à toi Et montrer vraiment sa présence qui est là pour toi Donc voilà pour le beat de cette semaine Je te laisse pour la suite avec Emmanuel Bye guys! Merci Anna, c'était vraiment bon, c'était vraiment enrichissant Pis comme je t'ai dit, j'aimais déjà cette semaine-là Donc j'espère que vous allez découvrir On vous invite à aller l'écouter On vous invite à aller l'écouter sur la playlist de Admin MCI Donc c'est la playlist de MCI Canada sur Spotify Vous pouvez l'écrire dans la bande de recherche Admin MCI Pis vous allez dans la playlist On connecte différemment En suite de ça, on espère que vos estomages sont faits solides Parce que c'est maintenant le temps du combo douteux Donc on vous laisse là-dessus Bonne chance! Alors les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien Parce qu'aujourd'hui, j'ai hâte à ce combo du tout Et quand je dis que j'ai hâte, j'ai vraiment hâte Parce que vous vous êtes surpassés Vous vous êtes vraiment surpassés Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Et pas vous mentir Ça me fait peur que ça va être pour moi Mais c'est pas grave Sachez que je vous aime quand même Alors, aujourd'hui, pour ce combo douteux Le Nutella est un franc revenu Montard, cornichon Beurre d'achide, combo creole, mamba Oui, on a de la mayonnaise Mon chocolat préféré, le chocolat Riz Du bicarbonate de soude Oui, j'ai repris, c'est vraiment comestible Ouais, c'est comestible, bien Pour ce combo douteux qui est non le moins plus douteux Comme vous le voyez, on a eu des personnes Qui ont eu des idées vraiment extraordinaires Il y a eu cannelle Joël Jason Wow, mon instrument est comme dire Oui, oui, oui Chewbacca avec mon ami La poubelle Je me suis apporté de l'eau Au cas de l'eau Ok, je suis vraiment désolé, j'ai oublié ma cuillère Pour vrai, je ne le mettrai pas beaucoup parce que ça la rend dégueulasse Ok, après, je prends mon doigt comme ça Ça fait du louter Ok, 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 non, 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 non C'est vraiment pas bon Et si tu m'en saches chez toi Va voir le médecin Parce que je pense que ton affaire c'est plus accrue comme le coronavirus Je vais vous la passer On se fure Ok, notre prochain mélange Mayonnaise Avec du chocolat Pour venir A quoi t'as apporté Montarde J'ai dit mayonnaise Ça c'est jaune Ça c'est bleu Parce que l'autre qui m'a apporté sauvé Montarde On va vérifier ça Je ne fais pas confiance pas en toute autre Pas pour une scène Ok Alors A ce qui est parfait C'est bon Alors vérifions On va tester ça tout de suite Regardez Hey, collectif créatif On est là On a encore un score Oh come on Ouh Ça ça va être comme le lait et le coke Genre La dernière fois Je pense que ça va être bon Je pense que ça va être bon Je pense que ça va être bon Yo Oh mon Oh Oh non Oh 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 Yo Yo bro Yo bro Je pense que ça va être bien C'est pas bon Yo guys Vous voulez pas essayer des affaires qui sont quand même censées Et pour finir Cornichon Beurre d'Archid Beurre d'Archid Mayonnaise C'est le pire trio que j'ai envie de m'avoir vu Cornichon Mayonnaise Beurre d'Archid Ça ne se mixte pas Oh Let's taste And see If it's good I like Oh no Je prends un petit coup en échant ici Et j'ai une moustache It's me Détonne Alors je commence par Mettre un peu d'Archid Puis on va mettre un peu de mayonnaise Yo C'est quoi votre problème ? Est-ce que vous mangez ça chez vous ? Moi j'aime pas ça C'est pas bon Là je pense que si tu manges ça là C'est pas le combo qui est du tout Mais ta vie est du tout aussi là Oh mon dieu Oh guys Pour vrai c'est dégueulasse Puis même on a dit combo du tout Toi tu manges un trio C'est vraiment tous les amis J'espère que vous avez aimé ça J'en ai pas le top là Ok je les ai pas aimés Ils étaient tous dégueulasse Pour vrai j'ai aucun top C'est trop facile C'est trop facile C'est trop facile Depuis le jus d'orange au Rio Y'a plus rien qui est bon C'est tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez vraiment aimé C'est tout pour aujourd'hui On se voir pour la prochaine fois Et priez pour moi Alors on passe à Stéphane et Mario Comment ? Wow encore une fois Combo du tout Je peux pas dire que c'était bon Parce qu'on peut pas associer bon Puis les combos du tout On peut dire que c'était intéressant Divertissant Et différent On va dire ça comme ça Merci beaucoup Aussi prenez le temps De nous envoyer vos combos du tout C'est le moment maintenant Écrivez juste C'est quoi que vous voulez voir Que nos spécialistes essayent Puis on va essayer de les faire Dans les prochaines semaines Ensuite on fait quoi ? Je pense à avoir Alia Qui nous présente un nouveau challenge Elle a été game Mais je sais pas si elle a réussi ou pas Je vous laisse juger là-dessus Mais elle a été game de l'essayer Je vous laisse écouter ça Nouveau challenge Nouveau challenge Nouveau challenge Nouveau challenge Bonjour Je m'appelle Alia C'est encore moi Vous êtes encore avec moi Oui voilà Donc je vais bien J'espère que vous allez bien aussi Donc aujourd'hui Je vais faire un nouveau défi Il a l'air un peu plus difficile Que la dernière fois T'sais la dernière fois C'était bon Le nouveau challenge Je sais pas là Tu comprends ? Je suis pas sûre d'être game Mais je vais le faire quand même Je vais faire un nouveau challenge Mais je vais prendre le temps Avant de vous l'expliquer Le but de mon challenge Que je vais devoir faire C'est que je vais devoir Mettre un biscuit Sur mon front Puis je vais devoir essayer De l'amener Avec ma face Dans ma bouche Je ne sais pas trop là Je vais comprendre Je vais faire ça Donc là Je vais l'essayer Encouragez moi Mais avant Je vais vous présenter Les sortes de biscuits Je vais pas manger n'importe quoi Non plus Mes deux sortes de biscuits Biscuit Ritz Météo C'est pas la météo Là dehors Non non J'ai pas rapport Sincèrement là Je sais pas ce que je dis Oh je l'ai mis à l'envers Météo Aux fraises So Vous allez voir Que j'ai du sucré Et du salé Parce que moi j'aimerais Mes sucrés Et puis mes salés J'aime le sucré Et le salé Pour traduire tu vois On commence Ok 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 T'as vu ? Vous voyez ? Bon alors j'essaie de descendre Ok stopping Ok 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 J'essaie là Ah attenda y'a un biscuit Non, 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 je vais essayer encore de s'aller, quiet man, non, ça, 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 non, je vais essayer, je vais essayer, ok, let's go, ok, 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 reste là, ok, viens là, stratégie, ok, 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 vas-y, vas-y, ok, là, vous voyez, je suis, je perds mes mains, j'y suis presque, vas-y, ah, regarde, on joue ma bouche, ben, ça descend de même, ça descend pas, attends, peut-être de toute façon, même si je bouge comme ça, ça marche pas, ok, 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 ça marche pas, attends, Mais yo, ça reste collée même si j'ai essayé maintenant je peux la men dernière fois ok ok là je vais c'est là c'est là c'est là c'est comme ça c'est là c'est sur mon neige non 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 ça fonctionne pas ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas je sais pas essayer à la maison ça fonctionne pas préférément gilles comme ça ça me donne bien pause publicitaire est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi j'ai pas réussi ça essayé à la maison ok parce que là je comprends pas moi je pensais que j'allais le défi la dernière fois tu sais j'ai quand même réussi mais là ça je l'ai vraiment pas réussi ça reste collé donc voilà vous avez bien vu là faut vous montrer si vous êtes capable parce que là moi là j'ai pas réussi j'ai terminé le défi là je sais pas quoi je ressens quoi mais pas grand chose à dire moi je déclare l'excellence dans votre vie et le succès en toute chose que vous allez entreprendre ok c'est pas mal ça sur moi je vous laisse je vous aime beaucoup fait que bonne journée merci à l'hier de toujours te prêter aux jeux comme ça encore une fois si vous êtes dans le clavardage en direct n'hésitez pas à commenter des idées de défis que vous voulez lancer à nous les deux oui dernier segment déjà la fin on finit avec il était absent la semaine dernière mais là il est de retour la recette de la semaine et je peux vous dire que c'était excellent très bon pratique c'est un petit peu tout on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501